Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente que vous soyez là parce qu'on fait le premier épisode de Tisane & Banana. Tisane & Banana, c'est quoi ? C'est une revue de tout ce que j'ai consommé ces derniers temps, mais idéalement, je pourrais en faire par exemple un par mois ou un tous les deux mois, si vous aimez bien le concept. Je vous parle des musiques que j'ai découvertes, des films, des séries. On va tous se faire un petit point culture ensemble. Pourquoi Tisane & Banana ? Tout simplement parce que c'est le matin que je vais tourner cette vidéo et qu'on va boire tous ensemble une petite tisane. Et normalement, j'ai une banane. C'est mon petit déjeuner de base, c'est Tisane & Banana. Mais il n'y a pas de banane. Voilà. Il ne fallait pas m'avoir moi comme présentatrice du concept. On va y aller. J'espère que je vais vous faire découvrir des choses. En tout cas, moi, j'ai trop hâte. Et je vous dis à tout de suite, après l'intro. Pourquoi je commence avec la catégorie de musique ? C'est la chose que je préfère au monde. Non pas que je veux devenir chanceuse, loin de là. La musique, c'est extrêmement important pour moi. Je vis tout par la musique, en fait. Ça m'emporte tellement. Et c'était hyper important pour moi de mettre dans Tisane & Banana des musiques. Parce que dans les favoris du mois qu'on peut voir sur TikTok, etc., personne n'est la catégorie de musique. Mais alors, pitié, faites-nous découvrir des pépites. Donc, on va parler musique. Première musique que j'ai découverte et qui a un énorme coup de cœur que j'écoute en boule depuis que j'ai découvert. C'est-à-dire, il y a deux jours, ça tombe bien ? Ça tombe bien, Pépus. Je peux lui faire sa promo. C'était Jeannot Blu de Cigarette After Sex. Il y a un moment dans la musique où mon cœur, il fait... Donc, je vais vous mettre un extrait maintenant. Deuxième musique, c'est Under the Same Moon de Mila. Initialement, elle faisait des TikTok, en gros. Et sa passion, c'est la musique depuis toujours. Du coup, elle a lancé son EP. Et Under the Same Moon, c'est vraiment un peu dans le même style en vrai que Cigarette After Sex. Et je kiffe la musique, vraiment. J'étais choquée à quel point j'aimais bien. J'espère que du coup, elle arrivera à trouver son audience et que ça fonctionnera pour elle. Parce que vraiment, super talentueuse la go. Je suis un peu choc-bar. Next, on a Is This Love de Bob Marley. Ouais, je sais. J'ai eu ma période reggae quand j'étais au cinquième. Et c'était genre une révélation pour moi. Le reggae, j'aimais trop ça. Bob Marley a toujours été dans mon cœur. J'ai toujours aimé cet artiste. De par ce qu'il a vécu, de par ce qu'il a fait vivre aux gens. Et avec le film Is This Love de Bob Marley, j'ai vu la pub sur YouTube. Et je me suis dit, c'est vrai Bob Marley quoi. Et du coup, je me suis dit, est-ce que j'irais pas m'écouter des petits sons ? Et j'ai un peu redécouvert Is This Love. J'avais toujours aimé cette musique. Mais vraiment, pépite genre. Pour terminer, on a la mention spéciale à Love Letter de Anthony Lazaro. C'est une musique que j'appelle ma berceuse parce que pendant très longtemps, je pense pendant tout le mois de janvier, no joke. Je me suis endormie avec ça dans les oreilles en boucle. Je fais des rougeurs, mais allô ? J'ai pas la baricelle quand même ? Catégorie musique, Terminado. Voilà, j'ai pas plus de sons à vous proposer. Faut pas non... Je suis pas non plus... Eh, je suis pas... Bon. Y'a pas que des favoris, hein. Pensez pas. Ok, on va commencer avec The Watcher qui est une série horreur qui est disponible sur Netflix. On va suivre une famille qui emménage dans la maison de leur rêve. Au bout d'un moment, ils vont commencer à recevoir des lettres. Mais des lettres un peu menaçantes genre. Et il va commencer à se passer des choses très bizarres dans leur maison où ils vont comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'incruse chez eux et on sait pas c'est qui et on sait pas ça fait quoi. Y'a rien de paranormal. C'est vraiment un thriller psychologique. Et Point, c'est une histoire bonne. Donc, voilà quoi. Sécurisez bien vos maisons après ça. J'ai mis 3,5. Pourquoi ? Je vous explique, j'ai écrit ça hier soir, j'étais complètement folle. Donc, je me souviens plus ce que j'ai mis. Fin décevante, mais traite de bons sujets comme l'avidité et les acteurs sont super forts. Ouais, la fin était un peu décevante. Je comprenais pas grand chose. Mais les acteurs sont extrêmement forts. C'est hyper poignant, franchement, à regarder. Et oui, ça traite de super bons sujets comme la visiter. À quoi tout ça, ça peut mener de vouloir une maison aussi chère pour l'apparence, en fait. Et j'ai trouvé ça super bien. J'ai vraiment le premier d'être kiffé. Mais voilà, moi, les fins décevantes, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur cette chaîne, vous savez que je déteste quand une fin me déçoit. Et c'est très souvent le cas. Donc, bon. Ensuite, la série Ma vie avec les Walter Boys. Elle, je l'ai regardée en vrai il y a beaucoup plus longtemps. C'est une série romance qui est disponible sur Netflix. On va suivre une fille qui a vécu un peu un traumatisme parce que ses parents sont morts dans un accident de voiture. Du coup, elle va aller vivre chez une amie de sa mère. Cette amie de sa mère, elle a genre 7 gosses. Ouais, c'est la SPA des enfants. Genre, vraiment, c'est... J'ai jamais vu quelqu'un avec autant d'enfants, je vous jure. Et c'est surtout qu'ils s'en sortent financièrement et tout. Genre, j'étais hyper choquée. Genre, j'étais en mode, mais... Comment c'est possible ? Genre... On va voir un peu comment elle va s'intégrer à la vie de famille de cette famille-là qui est un peu spéciale. Et bien sûr, il y a une romance. Trigger, warning, encore plus warning qu'un warning lui-même. Triangle amoureux. Et moi, ça, je savais pas. Je déteste les triangles amoureux. Pourquoi ? Parce que je choisis toujours le mauvais mec. Ou alors celui avec qui je veux qu'elle finisse. C'est dans la prochaine saison. Et moi, ça me saoule. Du coup, je vous avoue que j'ai même pas terminé la saison. J'ai regardé des édits sur TikTok pour comprendre avec qui elle finissait à la fin de la série. Et en vrai, c'était assez insatisfaisant. Après, j'ai mis 3 sur 5. Parce que ça se dévore comme du petit pain. C'est super agréable à regarder. C'est super good vibes. Il y a rien de dramatique. Mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. On n'est pas sur un scénario de ouf dingue. Le diable s'habille en Prada. Et dedans, il y a Anna Tawai qui est, je pense, mon actrice préférée. Et franchement, j'ose le dire. J'ose le dire. Voilà, j'ose le dire. Je mets les termes. Anna Tawai qui joue le rôle d'une assistante qui va être prise à Vogue. Et c'est un peu inspiré vraiment des vraies assistantes qui ont passé leur vie à côté de Anna Wintour, quoi. C'est un peu comique. Il y a un peu de romance. Il y a un peu de tout. Et j'ai trop, trop kiffé. Un peu choquée de la fin. Mais ça ne m'a pas empêchée de mettre 5 sur 5. Populaire. J'ai mis l'ignore. Populaire. Et ensuite, j'ai mis Révélation du mois. Mon inconnu. Un film qui est sorti en 2019 avec François Civil. C'est une romance adulte. Trop bien. Ça peut correspondre à tout le monde. Et je vous avoue qu'avant, je détestais les romances adultes. Mais plus je qu'en dis, plus je m'en fous en fait. En fait, on va suivre un auteur qui devient extrêmement connu, qui commence en fait à se désintéresser de sa vie, tout faire pour le travail, se désintéresser de sa femme, être exécrable, être arrogant. Un jour, il va se réveiller après une dispute et il va arriver dans un univers parallèle où c'est sa femme qui est connue. Il ne va rien confondre à sa vie. Il est en mode, mais vous êtes qui ? Etc. Au final, il va essayer en fait de la reconquérir. En vrai, c'est un film qui est trop cute. Qui est un mélange entre Réveillalité. Moi, franchement, j'ai trop kiffé. Super bon mieux, c'est la France que je viens de dire. Je suis un peu bobo là. 5 sur 5. Voilà. Révélation du moi, pourquoi ? Parce que je n'aurais jamais regardé ça, mais c'est ma mère qui m'a dit Sylvie, on regarde, ça a l'air super bien, etc. Et en fait, j'ai trop kiffé. Je ne fais pas briller la vieille France ou la France tout court dans ma culture cinématographique. Ce ne sont pas les films que je préfère, les films français, mais parfois, ça fait un peu du bien. François-Cylvie, on va se dire, on ne va pas dégueuler à l'écran, je vous le dis. Next ! J'aime trop cette vidéo. On a les Youtubers et Influenceurs. Première Youtubeuse. Andy Ella. Son contenu, j'aime trop. Ouais, bon allez, une autre vidéo et tout. En vrai, c'est un peu addictif, je ne sais pas, c'est peut-être une sorcière. Et ça se voit qu'elle est passionnée par son travail, qu'elle vit pour ça. Andy Ella, il faudrait quand même qu'elle se repose. Mais vraiment, petite révélation, franchement. Andy Ella, je ne pensais pas que j'allais aimer son contenu, mais en fait, ça me plaît. Ça me plaît. Le Bouzeux, c'est un Youtuber. Didi, ça a la femme de Valous. Next tag, Michou et Dobie. En gros, voilà, ils font des vidéos ensemble. Ils ont une bonne alchimie. En vrai, de vrai, ils sont potes, quoi. Et j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Et du coup, j'ai commencé à regarder ses autres vlogs, etc. Donc voilà, ça, c'est pour la Team Crouton et Valous. Vraiment un contenu vlog, divertissement. C'est ultra drôle. Il y a vraiment un compteur de décibels dans leur maison. Le Bouzeux va péter cul-nu devant le compteur de décibels pour voir combien son pèvre fait de décibels. Il n'y a que sur la Team Crouton qu'on peut voir des trucs comme ça. Je vous jure, j'ai failli me plisser dessus tellement je riais. Ensuite, on arrive sur TikTok. J'ai découvert Joopy. C'est une tiktokeuse américaine, je pense, qui fait des covers. Voilà, j'ai découvert avec ça. Et vraiment, j'ai l'air du cougar. Putain, c'est pas possible de passer un smacking. Le moment où ça a commencé à foirer, c'est quand j'ai commencé à mettre du fard à paupières. Vous m'avez vu à ce moment-là. Sachez que c'était le pire move de ma vie que j'ai fait. Donc Joopy, ouais, elle est trop forte. C'est une compositrice, une musicienne. Genre, j'aimerais trop savoir chanter comme elle. Vraiment, si vous aimez bien les covers TikTok, la musique en général, on se demande pourquoi, mais pour toi, ils sont remplis de covers. C'est un produit qui peut sûrement vous perdre si vous aimez la musique. Et next, on a un plaisir un peu coupable. Franchement, c'est un plaisir vla coupable, mais sachez que je passe sûrement 5-6% de ma journée à faire ça et à regarder les stories de Maëva Guinam. Je sais, je sais, je vais me faire juger par beaucoup ici. C'est vraiment un kiff de fou de regarder ses stories. J'aime que les stories quand elle est chez elle. J'aime pas les stories quand elle est dehors, au ski ou je ne sais quoi, avec ses cousins et tout. Je la trouve pas forcément agréable sur ces snaps-là, mais quand elle est chez elle, toute seule et tout, c'est un plaisir, c'est un peu safe place et tout. Du coup, ouais, plaisir un peu coupable. J'ai converti une pote à moi aussi. Vraiment, c'est trop grand. Écoutez, pour le make-up, je ne vais pas faire grand-chose de plus. Je ne vais rien mettre sur mes paupières, sinon ça va commencer à barder. Écoutez, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé la faire. J'espère vous avoir peut-être appris des trucs ou que vous auriez découvert des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker pour référencement. Ça me fait absolument trop plaisir et je réponds à tout. N'oubliez pas, j'ai une canette Litchi pour les personnes qui souhaitent me financer, m'aider financièrement pour ma chaîne YouTube. Tous les cheveux de garde à dit qui me demandent des photos de mes pieds, n'hésitez pas, c'est là-dessus qu'il faut y aller. J'ai oublié de dire aussi, j'ai un TikTok. Je vous invite à y aller. Je poste trois fois par semaine dessus. Vous êtes tous les bienvenus. Et en tout cas, moi, je vous fais des gros poutous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada